Kevin Gravel, les deux défenseurs qui ont été rappelés. Alors, c'est quand même quatre morceaux importants qui ne sont pas là. Par contre, il y a eu des retours de blessures depuis. Vous avez entendu le nom de Jordan Gross, défenseur offensif, qui est de retour dans la formation. Et Tim Charler également, un vétéran de 32 ans et quand même près de 300 matchs d'expérience dans la Ligue nationale d'hockey. On bagarre derrière Caden Primo. Norlinder est là aux brises avec deux rivaux. Norlinder qui cherche à récupérer. Voilà Joachim Kemmel qui reprend. Remise ligne bleue, mais ça manque un peu de précision. Et ce sera le repli en défense. Tyre Fulhaber qui reprend chez les Hannes. Récupéré par le Rocket. Contre-attaque. Joel Teesdale en zone ennemi. Derrière à Richard. Du coup de droit. Tire de Trudeau. Bel arrêt de couler sur une violente frappe de William Trudeau qui s'était amené dans l'entlave. Il y aura pénalité. Le Rocket. Yann Michak va se présenter à la mise au jeu. Lui aussi réhensir la formation. À la place de Brandon Gignac qui est blessé. Alors, ça ne va pas dans le cas de Brandon Gignac. Joue un match, en saute un autre. Et c'est toujours la même blessure qu'il ne parvient pas à guérir. Moi, je pense que le petit congé de Ketan Rocket jusqu'à vendredi prochain, ce sera bénéfique pour Brandon Gignac afin qu'il se remette. Angelo qui remène à Fulhaber. Ligne bleue pour Del Guizzo. Et ensuite, la passe de McEwan qui dévie jusqu'à derrière le filet. Intervention ensuite. Richard veut saluer dans l'entlave. Le tir est bloqué devant. Richard va récupérer. Il envoie William Trudeau à l'échapper. Trudeau est seul. Le feuille tire. Quel arrêt de la part de couler. Il vient voler. Débordé, perd le disque et les admirals tentent d'en profiter. L'intervention de Delo devant son filet. Il échappe la rondelle. Ça se poursuit pour Angelo. Angelo derrière le but. Ramène devant. Belle arrêt de la part de Primo. Dubé est débordé dans le coin. Il a plein les bras avec Angelo. Et Gallipot va s'en mêler pour rejoindre Heinemann. Heinemann à Stevens. On va dans la zone ennemi. Il y a une ouverture pour lui. Stevens le tire. Belle arrêt de couler. Roland McEwan renvoie derrière le filet. Intervention de Norlinder qui renvoie du côté gauche à Bourg. Il va réussir à sortir pour McKay. Contre-attaque de Riley McKay. Au centre. Il entre en territoire des Admirals. McKay vers Eurimko. Près du filet. À Schooneman. On s'était bien tenté. Mais ça rate la cible. Norlinder, ligne bleue du côté droit. Un tir de loin de McKay. Dévié devant le filet. Ça revient près du but à Gabriel Bourg. Bourg en mouvement en zone offensive. La remise à Norlinder. Qui ramène à la ligne bleue. À Schooneman. Bien surveillé. Schooneman va prendre un tir. L'arrêt de couler. Et le retour. C'est-à-dire à Belleville. Un bon départ pour les sénateurs. Alors que c'est le contraire à Cleveland. Les Monsters qui tirent de l'arrière. Toujours 2 à 0. Suivent ça de près tout au cours du match. Vraiment une course extrêmement serrée. Il y a une de ces équipes seulement. Qui va se tailler une place en Syrie. Symono. Envoyé vers le devant du filet pour Condotta. Ça a été bloqué. Les Admirals qui tentent de reprendre. En défensive. Voilà. Sidorski qui est temps de relancer l'attaque. Ça fonctionne. Le premier au disque sera Ratcliffe derrière le filet. Surveillé par Trudeau. Russoff qui veut s'en emparer. Remise ligne bleue. Voilà la remise qui va trouver Sidorski. Renvoie derrière le filet. Bonne bagarre pour l'obtention du disque. Charler qui ramène à la ligue bleue. Vers Anthony Richard. Il n'est pas le seul fautif parce qu'on a eu quelques occasions de sortir la rondelle. Et là-dessus, Schneider a vraiment couché. Tori Dello qui a offert un troupeau. Et c'est remporté par le Rocket. Immédiatement Heinemann à la ligue bleue pour Shunemann. À Norlinder qui ramène à Shunemann. Un tir de loin. Il arrête Coulee. Retour devant. Il a fait perdre le bâton à Stevens. Il n'a pu reprendre le retour. Au centre, Pierrick Dubé récupère. Le volant sur l'offensive. Dubé derrière. Heinemann le tire. Ça a été effleuré de la mitaine par Coulee. Derrière Dubé maintenant. Dubé travaille bien près de la ronde. Surveillé de près. La rondelle est libre. Norlinder qui vient puis attaque. Derrière le but. Stevens devant. La passe est imprécise pour Heinemann. Dubé reprend. Un tir qui frappe la main du gardien. Heinemann. La remise à Shunemann. Le tir bloqué par Coulee. Le retour qui lui... Ça mène tout près de Coulee. Il ira devancer Bourque dans le coin pour reprendre. Yeremko. Il ira bousculer la défense vers Michak. Tire qui rate la cible. Ça frappe la rampe. Et revient Ligue bleue. Delo. Derrière le filet pour Yeremko. À l'embouchure. Vers Bourque qui perd le disque. Et c'est récupéré. En défense. Le dégagement réussi par les Admiral Rose. Qui sera Rose. Pour reprendre derrière son filet. Camper derrière Coulee. Rose laisse derrière le filet. C'est pour Del Guizzo. Sorti de territoire. Les Admirals. Pour Rose. Du centre de la glace. Dégagement complété. Derrière Primo. Va s'amener Delo. Et ensuite pour Gallipo. Le long de la rentre pour Michak. Il était rejoint par... 1 à 0 Milwaukee. Deuxième moitié de première période. OK. Remporté par le Rocket. Gallipo. Du côté droit à Delo. Un tir qui est bloqué. Par Ratliff. Ça revient au bâton de Delo. À sa gauche à Gallipo. La frappe délibérément à la droite du gardien. Ça revient tout près de Coulee. Condotta qui tente de reprendre. Également Michak près du filet. Michak veut envoyer par la rampe en direction de Delo. Mais un bon favorable va profiter à Ratliff. Contre-attaque les Admirals qui vont s'amener. Alors que Simono a été frappé par Ratliff. Qui tente de s'en prendre à Simono une nouvelle fois. Simono a été frappé derrière l'action. Il a perdu son casque. Et l'arbitre a appelé l'infraction. Ratliff qui est vraiment furieux. Il cherche une oise à Simono encore. Je suivais la rondelle du regard. Et Ratliff continue d'en remettre au départ de Simono. Ratliff est un géant. Et maintenant Simono doit concéder au moins une tête de grandeur à Ratliff. Ratliff est tout simplement furieux. Quand c'est ici, Simono est venu frapper Ratliff. Et celui-ci l'entourait avec son bras. Il l'a rabattu au sol. C'est là que Simono a perdu son casque. Puis par la suite, dans la mêlée, le Ratliff a voulu en rajouter à l'endroit de Simono. Sur lui-même, remise ligne bleue pour Beaudin. Du côté droit, c'est pour Richard. Richard ramène à Beaudin, ligne bleue. Beaudin à Richard, la frappe! Il a complet... Bourque renvoie profondément la course d'obtention de la rondelle qui sera gagnée par Pierrick Dubé. Dubé cherche une option de passe. L'ingue bleue, ce sera pour Trudeau. Trudeau qui ramène à Dubé. Du cercle droit vers l'antelave à Bourque qui renvoie vers Trudeau. Trudeau à Dubé. À Bourque, bien surveillé. Il ramène à Heinemann, la frappe! Bel arrêt de courler de la mitaine! L'officiel qui donne ses consignes avant de déposer la rondelle sur la glace. Et c'est lui au jeu qui sera remporté par le Rocket. Heinemann à Trudeau. Encore pour Heinemann au cercle. Il ramène ligne bleue à Trudeau. Encore pour Heinemann au cercle gauche. Heinemann près du gardien. Cône de temps! À Dubé! Il frappe là-bas! Bon tour de Pierrick Dubé! Heinemann reprend le tir et le but! 6 à 6 pour Émile Heinemann! Et c'est 1-1 Milwaukee! Quel lancé de la part de Heinemann! C'est Boux ce band-là qui se présente le premier au banc, donc il semble que le vétéran fait l'évier. En tout cas, s'il a touché au disque, il ne l'a pas touché de beaucoup. Dubé venait de toucher le poteau. Et quel lancé quand même de la part de Heinemann! Il a pris son temps et il a battu! Coulé du côté droit! Au point de Dubé, la rondelle qui ne sort pas. Mais finalement, il reprend possession. Dubé va... La passe tout juste imprécise pour Richard. Il était complètement seul. Richard vers l'entlave. Personne n'y était. C'était derrière Abandonato. Contre-attaque. Les admirals. On va envoyer profondément. Galippo veut intervenir. Faire la bulle parvient à conserver en territoire lavallois. Sanford renvoie la ligne bleue. Le tir de loin de la part de McEwen a donné un beau retour devant le filet, mais c'est récupéré rapidement par Dubé. Le voilà qui s'amène vers l'entlave. Et ensuite, Richard ne parvient pas à tirer. Et Rouchoff va à retardement. Et Milwaukee a du temps pour repartir l'action. Contre-attaque rapide. Tire la bulle! Tommy Impa pas bas. Glissé derrière la défense. Là-dessus, c'est Schooneman qui s'est fait battre. Il a été tellement solide hier. Mais il a tenté de récupérer. Richard derrière le filet. Richard ramène devant le tir. Et quelle chance pour Simonneau. Il a raté la cible. Simonneau ramène devant. On est libre. Richard qui reprend le tir. Ça a touché l'extérieur du filet. Richard, ligne bleue. Voilà Beaudin à Galippo le tir. L'arrêt de courrier. Cette fois, un arrêt de routine pour lui. Pas de trafic devant. Début de bousculante par la suite qui implique Flambeur et Michac. pour les Ciri. Norlinder veut reprendre la défensive. Il se fait battre de vitesse contre-attaque. Remise devant. Quelle belle chance au départ. Après une bourde en défensive de Norlinder, il a joué du bout de la palette. Il s'aurait pu créer un deuxième but du quatrième trio des Admirals dans le match. Il est devenu de l'entendre. Le A-Pap qui reprend dans le territoire offensif. A-Pap, surveillé par McKay. Remise ligne bleue. Willsby qui s'amène au filet de cire. L'arrêt de primo de l'épaule gauche. Et là, ce sera McKay pour reprendre. McKay passe au centre avec Gabriel Bourque. Il entre en zone ennemi. Bourque du revers. Passe devant. Contact entre Ieremko et Cooley. Et on cherche à s'en prendre à Ieremko. Et là, c'est l'empilante dans le coin. Tout le monde va s'en mêler. Tout le monde est dans le coin. Cooley se relève. Il ne s'est pas fait mal. Ieremko, lui, ne va pas vraiment se faire justice. C'est un chuté. Même un joueur qui est parti du coin de la patinoire. Déjà, les gants par terre. En cherchant à s'en prendre à Ieremko. OK. Il est remporté par le Rocket. Trudeau à la Ligue bleue. Son tir de loin. Dévié. Belle arrête de Cooley. Il parvient tout juste à l'empêcher de pénétrer dans le filet sur un tir. Dévié par Stevens. La passe de Trudeau devant le filet. Bloquée. Trudeau poursuit sur sa lancée en zone ennemi. Vient frapper l'adversaire. Dégagement de Ruschoff. Métenu par Heinemann. Et le renvoi. Profondément. On a kiffé un bon capricieux qu'il revient. Contre-attaque. Sanford. Territoire du Rocket. Un contre-un devant Beaudin. La passe de l'entrée. OK. L'arrêt de la part de Primo de la jambière droite sur Firlabur. Ruschoff. Envoie vers la Ligue bleue. Pour Sanford. Derrière le filet. Et ensuite Firlabur. Firlabur a été plaqué par Beaudin. Il va ensuite reprendre derrière le filet. Firlabur. Surveillé par Trudeau. Ça se poursuit pour les admirals qui accentuent la pression. Sanford. Grand bonhomme. Longue portée. Sanford. Renvoie les glues pour Willsby. Devant Dubé. Son tir de loin. Bloqué devant le filet. Beaudin tendre un dégagement. C'est maintenu. Willsby. Du côté droit. Sanford le tire. L'arrêt de Primo. Il n'était pas certain d'avoir maîtrisé le disque. Mais finalement parvient à le faire. Début de bousculade. Beaudin et Sanford notamment. Il semble qu'on va chasser Sanford. En tout cas, il est beaucoup plus agressif. À l'endroit de Beaudin. Il va même le rabattre au sol. Firlabur, lui, est aux prises avec Pierrick Dubé. Il semble que Sanford sera le seul chassé. Je suis d'accord avec l'intervention de l'officiel. Il a été très agressif, Sanford. À l'endroit de Nicolas Beaudin. Beaudin n'a pas fait grand-chose. Et Sanford a continué l'étoir adverse. Simoneau du revers renvoie profondément. Bourque applique la pression. Roushoff ensuite près de la ronde. Le Rocket parvient à regagner cette rondelle. C'est Trudeau. Trudeau dribble le disque. Renvoie derrière pour Simoneau. S'amène nos filets. Transversal. Heidemann. Et le but! Émile Heidemann. Et là, il n'y a aucun doute. C'est 6 à 6 pour lui. But égalisateur. À Milwaukee, c'est 2 à 2. Et quel lancé! Wow! Quel tir il possède! Émile Heidemann! Partisan du Rocket. Retenez ce nom. Vous le verrez pas longtemps. Lui, là, c'est la Ligue nationale. Très bientôt. Quel lancé pour battre... OK. On parvient à reprendre. McKay est contré près de la ronde. Il ne parvient pas à conserver la contre-attaque. Attention! Le Kemmel explose. Il se vende. Mais Norlinder revient. Le tir, l'arrêt et le but! Norlinder est revenu au départ de Kemmel, qui est parvenu quand même à tirer au filet. Primo donne un retour. Et Moteur en profite. Alors, c'est un deuxième but. Bien surveillé, va laisser à Stevens profondément. Derrière le but, Stevens renvoie la ligne bleue. Norlinder à Schooneman, qui tire. C'est bloqué devant. Stevens au retour. La passe devant le filet. L'arrêt de Kooli. Confusion devant. L'empilade. Il se prend vers McKay. Belle sortie de sa part. Deux contre un. Yurimko et Mishak. Passe à Mishak. Tire. L'arrêt du gardien. Ça revient devant. Et attention de Kooli. Le début de bousculade par la suite. Ratliff qui est prêt à y aller avec Yurimko. Des jeux jolis qui s'interposent. Quelle chance pour Yann Mishak. Il n'a pas été en mesure de soulever la rondelle. Alors que Kooli lui conseillait de sortir le disque. C'est maintenu sur la ligne bleue. Kamel renvoie devant le filet l'échappé. On a accroché devant le filet. Et par la suite, Trudeau qui projette au filet. Par Angelo. Un jeu très dangereux. De la part d'Anthony Angelo. Que c'était dangereux ce geste d'Angelo. À l'endroit de Trudeau qui aurait pu complètement... Je suis au-demain d'au centre. C'est pour Xavier Simonot. Un lob réussi en fond de territoire. Pression derrière le but. Bouchard intervient. Et là, on laisse à Fulhaber qu'on avait oublié. Fulhaber s'amène pour défier Delo. Le tir. L'arrêt de Primo. Et il va conserver. Bel arrêt de Caden Primo. Sur cette séquence des fériorités numériques pour les Admirals. Un bon lancé de la part de Fulhaber. Oui, l'utiliseur pâtit le défenseur comme écran. Primo est en mesure de maîtriser son propre retour devant lui. La contre-attaque amorcée par Stevens. Stevens va amener vers Heidemann. C'est trop loin. Tout de suite, l'adversaire qui dégage. Le tir à bout portant. Simono a condotté derrière le but. La remise à Gallipot. Belle fin. Dans l'entlave, le tir. Il arrête tout l'air. Présence se taxante pour le 84. Heidemann reprend défense. Une dizaine de secondes. Va laisser à Trudeau derrière lui. Trudeau patiente avec la rondelle. Passe au sens. C'est raté. C'est pas un Milwaukee. On a un qui est envoyé en territoire adverse. Pression de Heidemann. Au dépens de Siddorski. Alors content de reprendre profondément. En zone offensive. Stevens remise vers l'entlave. Dubé l'a tiré la but! Pierre-Higues Dubé! Qu'on avait oublié dans l'entlave. Et encore ce trio qui génère les trois buts dans le match. Autour de Pierre-Higues Dubé. Monsieur Clutch qui continue de marquer des buts à profusion. Dubé, Dubé, Dubé. Et son apport offensif est tout simplement providentiel pour le Rocket dans cette fin de saison. Un but qui donne le ton en troisième signé Pierre-Higues Dubé. Et Anne-Mirals va reprendre grâce à Tommy Ape, le marqueur du deuxième des siens. Encore en défense. Tout un contact qui a envoyé Trudeau, les quatre frères en l'air. Et Trudeau est furieux. Il est tapé de son bâton sur la ronde. Baudin. Territoire offensif, il est frappé. Fait du chute. Garde la rondelle. Tente d'amener vers McKay qui a suivi le contact, mais aussi. À la Ligue bleue, Delo le tire. L'arrêt de Kournay au retour. L'arrêt de la jambière également au départ de Yeremko. Willsby, le premier devant Stephens, qui vient le frapper. Il y aura pénalité. On va chasser Stephens. Contre-attaque. Les Anne-Mirals qui vont s'amener vers l'entlave. Et là, c'est jeu brisé par Heinemann. On va punir Mitch Stephens. C'est Camel. On va laisser à Sanford. Et pour Gros, jeu brisé. Et Yeremko va s'échapper. Deux contre zéro. Yeremko à Richard. Il est seul. Le tir et le but! Tony Rocket brise sa séquence enfin. Et piment de son retour à Milwaukee avec un but important en infériorité numérique. Et c'est 4 à 3. Anthony Richard qui vient battre Cooley entre les jambières. Quel gros but de la part de Richard qui... Willsby, le tir bloqué devant. Bourque a cassé son bâton. On veut dégager. Maintenu Ligue bleue par Willsby. Et ensuite, tir de Delgaiso. L'arrêt de Primo. Dans le coin. Norlinder et Condotta qui bagarre pour reprendre. Continuent l'été férocement. Et là, c'est Stephens qui laisse à Heinemann sortir du territoire. Heinemann est frappé. Mais parvient quand même à laisser Stephens. Stephens s'approche. Chute dans le coin. Aidé de Schooneman, on tente de reprendre. On le fait perdre d'équilibre à Stephens. Heinemann, Ligue bleue. À Beaudin. À Schooneman. Et ensuite, derrière pour Stephens. On a qu'il revient tout près de Cooley. Dégagement maintenu par Beaudin. Renvoie vers Dubé au cercle droit. Dubé travaille bien. Beau pivot de sa part. Le tir rapide. De Bourque soulève le bâton de l'adversaire et relance l'attaque. Vers Émile Heinemann. Le volant en zone offensive. Heinemann est poussé au sol. Solide contact. Il va garder en zone adverse tout de même pour éviter le revirement. Et Heinemann qui continue de travailler très fort avec Bourque pour garder en zone ennemi. Quelle belle réaction de sa part. Il a été bousculé. Mais il est resté dans le jeu quand même. Simonneau. Simonneau qui fait travailler l'adversaire Sidorski. Ça revient à Trudeau. Dans l'antelan. Près du filet. C'est de Dubé. Le but! Pierre-Éric Dubé! Un deuxième pour lui dans le match. Et c'est 5 à 3 Laval. Eh bien! Quelle mouche a piqué le Rocket en troisième période. Un troisième but sans réplique. Et la passe de Trudeau a été magnifique à Dubé. C'est sans surveillance. À l'embouchure. Aucune chance pour David Courlay. Dubé. Qui mise. Bloqué par Baudin. C'est Kamel qui intercepte. Baudin qui joue l'homme à ses dépens. Il y aura pénalité. Baudin qui a atteint Joachim Kamel au visage. Est-ce qu'il a été coupé sur le jeu? Baudin à la ligne bleue. Le tir de loin. L'arrêt de Courlay. Au retour du revers. Bel arrêt. Heinemann. Et Dubé qui frappe à la porte avec le revers. Dubé qui est allé pour le tour du chapeau. Heinemann. Par l'arrière du filet. Dubé. Travaille très bien. Cherche à ramener devant. Dubé. Vers Stevens. Et encore Heinemann. À la ligne bleue. Envoie vers Baudin. N'aime pas ce qu'il voit. Rebrouche chemin. Schooneman qui reprend. Là, on passe au centre. C'est-à-dire avec le gant. Abandonato va entrer en zone ennemi. Frappé à Teasdale. Le tir. Il rentre par-dessus le filet. Bien fait de Abandonato. Qui a accepté le contact. Qui a servi une belle passe quand même à Teasdale. Dans l'enclave. Le tir de Moteur. Qui rentre la cible de près. À la droite de Primo. Norlinder a perdu son bâton. Là, c'est Schooneman qui s'empare du disque. Et va laisser Anthony Richard. En retrait pour Schooneman. Derrière la cage du Rocket. Et tout de suite, Gross de la ligne bleue. Le tir dévié. Quel arrêt de Primo de la jambière. Et au retour ensuite. C'est raté de près. Et Almeros qui menace. Vers l'enclave. Un jeu brisé. Là, on a qui quitté le territoire. On était prêt à sortir couler. Mais là, il doit demeurer devant son filet. Bonne troisième pour Primo. Parce qu'il a reçu des tirs de qualité qu'il a réussi à maîtriser. Il trouve un peu plus agressif devant son filet. Il voit davantage les rondelles. Dans la 26, lancé cadré. Maintenant, Milwaukee. Wills. Il a été sévère à l'endroit de Riley McKay. Au départ de Sanford. Alors, le match n'est pas terminé. Alors que McKay s'abrasse un peu derrière la cage de Primo. Et ça nécessite l'intervention des juges de ligne. Il y aura peut-être des pénétries supplémentaires. Le match de Primo. Et ça nécessite l'intervention des juges de ligne. Il y aura peut-être des pénétries supplémentaires. Pas le temps d'en rajouter trop trop dans le cas de McKay. Pour... On va trouver encore plus longtemps dans les pénétries. Et c'est gagné par le Rocket. Le tir de loin de Norlinder. Et ça rate la cible de peu. De quelques centimètres. Mais c'est un dégagement et on laisse jouer. Évidemment. Cette fois, le juge de ligne ne s'est pas fait prendre. Ferlaber, le tir de loin qui rate à la droite de Primo. Angelo reprend. On envoie la ligne bleue. Sanford. Gross, le tir et le but. Jordan Gross, un tir de loin. Stevens qui reprend. Le dégagement réussi. Dans le fond du filet. Et voilà, on vient fermer. Ils sont là plus que jamais. Alors qu'on revoit la chance glorieuse que vient de manquer. Jordan Gross à l'embouchure. Incroyable. L'occasion qu'il deviendrait... Et attention, il aura l'échappé. Moteur s'amène. Le tir s'est raté de peu. On s'est endormé en défense. Et encore un tir de Delgaiso à la fin. Yuranko est venu bloquer. Et la rondeur qui va sortir du territoire. Ben, chapeau au Rocket de Laval. Qui va chercher les quatre matchs de ce voyage sur la route. Soyez-y.